L'état de la pelouse, c'est une pelouse où le ballon rebondit très vite. Il faut faire très attention au contrôle, au pass. On a l'impression de jouer sur du béton avec un tout petit peu de moquette dessus. Donc il va falloir être très vigilant par rapport à l'état du stade. Les alentours du stade, c'est un stade qui est plutôt sympa, mais c'est vrai que le synthétique, ce n'est pas de dernière génération. Il va falloir être très vigilant à tous ces ballons qui rebondissent et qui vont très très vite d'ailleurs. On l'a vu hier à l'entraînement. Un ballon qui est mal contrôlé peut faire tout de suite des dégâts. Donc c'est bien d'être venu avant pour s'acclimater aussi non seulement du climat, mais de l'état de la pelouse synthétique. Et le fait ? Non, on ne va pas parler. Je ne dirais pas que c'est un avantage parce que ça reste quand même le Congo. Et je peux dire l'équipe de Vita Club, pour laquelle on a du respect par rapport à ce qu'elle a fait dans son championnat, avec ses nombreux titres nationaux, que ce soit en championnat ou en coupe. Je ne pense pas que ce soit un avantage. Elle est habituée à ce genre de rencontres. Je pense qu'elle est venue ici aussi en championnat, parce qu'il y a des clubs du championnat qui évoluent sur ce terrain-là. Donc elle connaît ce terrain. Mais on a l'impression de jouer sur terrain neutre. Mais on n'est pas tellement sur terrain neutre.